Alors là, c'est une infime partie des outils que j'utilise en plus de mon cerveau et de mes dix doigts, mais au moins, ça vous donne déjà des pistes, des premières pistes de ce qui existe aujourd'hui pour faire des recherches d'informations sur une personne, une entreprise, un contenu, une photo, etc. Aujourd'hui, on va parler photo, avant tout photo, parce que c'est un élément qui peut toucher tout le monde, papy, mamie, vous, moi, l'entreprise, votre vie personnelle, votre vie privée. Là, d'ailleurs, je vais vous mettre les liens ici dans la page. Les différents sites que je vais vous montrer, on va faire des mini-démos, juste pour comprendre comment ça fonctionne. Alors, par exemple, lui, je vais chercher les photos que je vous ai créées. Ça va permettre quoi ici ? Lui, c'est de détecter des visages. Dans une foule, ça va vous permettre de décortiquer les visages de telle ou telle personne, voir si ça fonctionne ou non. Pourquoi c'est intéressant ? C'est que, du coup, à partir de cette détection, ça va permettre, sur d'autres photos, de retrouver peut-être le même personnage. Bon, là, vous l'aurez compris, les personnages que je vous ai pris, c'est une photo que j'ai interceptée la semaine dernière. J'étais en Finlande, en Laponie, dans la maison du Père Noël, pour tout vous dire. Donc, du coup, j'ai récupéré des photos. Bon, là, effectivement, retrouver les hard rockers qui avaient gagné l'Eurovision, si je ne me trompe pas, avec le Père Noël, il n'y a pas grand intérêt. Non, mais l'outil, par contre, vous permet d'utiliser d'autres photos que vous avez. Là, je crois qu'il va me sortir un exemple de photos de personnes. Et là, il vous décortique. À partir de ces éléments et de ces points, il va vous permettre, potentiellement, de retrouver tel personnage, telle personne, eh bien, sur d'autres photos que vous allez fournir, de les retrouver manuellement, mais aussi par leur algorithme, leur intelligence artificielle. Ah ben, vous, ça va vous faciliter la vie, ça vous évitera de faire comme ça et de perdre vos yeux sur un document où il y a peut-être beaucoup plus de personnes sur le document, sur la photo que vous allez lui transmettre. Autre... Ah, non sécurisé. On n'est pas bien, là ? Tu n'es pas en HTTPS, guys ? C'est quoi ce bordel ? Là, celui-ci, c'est un produit payant. Il en existe des gratuits, je vous en montrerai tout à l'heure. Mais c'est juste pour... Le Sint, c'est quelqu'un qui leur produit, c'est-à-dire, vous avez perdu votre appareil photo, grâce à des photos que vous allez pouvoir retrouver sur Internet, on sera capable de vous dire si ça vient de votre appareil ou autre. C'est un business comme un autre. Mais c'est pour vous dire aussi qu'il est possible de retrouver du matériel à partir des photos qui ont été prises. Pour ça, il en existe plein, plein, plein de possibilités. Des photos, d'ailleurs, que là... Alors, j'ai oublié de vous donner l'URL, j'en m'en excuse, je vous le donne de ce pas, hop. Donc, je vais fermer ça, je ne vous l'ai pas donné, celui-ci. Je vous donne, hop, l'URL de ce site Internet, si ça vous intéresse, par rapport aux appareils photo. Le gars a perdu son chat. Hop, là, c'est le premier. Et je vais vous donner le deuxième, celui-ci. Celui-ci, plus rigolo encore, c'est que ça va vous permettre, par rapport à un cliché que vous avez en main, je ne sais pas, moi, d'un bâtiment, d'une maison, d'un lieu. On en a parlé il y a 15 jours avec l'arrestation de ce mafieux en Espagne, piégé par Google Maps et Google, les voitures Google. Oui, le mec, il est quand même en photo dans Street View. Donc là, c'est un outil qui va vous permettre, eh bien, par rapport à une photo, de retrouver des lieux assez précis. Et donc, du coup, de cartographier les espaces que vous avez en photo. Donc là, je prends cet exemple-là. Et donc, du coup, si vous zoomez, le logiciel va vous retrouver le lieu, s'il est dans sa base de données, si son algorithme a été capable de le retrouver. Et donc, vous dire le lieu potentiellement d'où se trouve l'emplacement géographique de la photo que vous avez en main. Voilà, donc celui-ci est plutôt rigolo. Ça peut être intéressant dans certains cas. Autre cas, justement, de Social Engineering et de Synth, ce X-Fit Tool, ça devrait être un outil indispensable que vous avez dans tous vos ordinateurs. D'accord ? Hop, je vous mets l'URL. X-Fit Tool va vous permettre d'extraire toutes les informations d'une photo. Toutes. À la condition, vous n'avez pas utilisé l'option de destruction des X, d'accord ? Des X-Fit qui adressent GPS, date de prise, l'appareil, etc. On va en faire une démonstration dans quelques instants. Donc ça, c'est les parties logicielles que vous installez dans votre bécane. Comme vous voyez, il y a différentes possibilités, différents packages qui vous permettent d'utiliser ça. Pour ceux qui font de l'OSINT et du Social Engineering aussi, c'est indispensable comme outil. J'ai vu des questions. Si vous avez des questions à me poser, n'oubliez pas, arrobas, zatascom. Je n'en ai pas vu, j'ai vu vous parler entre vous, mais je n'ai pas vu de choses très directement adressées. Donc je continue. Autre outil, l'œil de Dieu. C'est un petit peu russe, je suis d'accord avec vous. L'œil de Dieu vous affirme et vous annonce qu'il sera capable, à partir d'une photo, de retrouver potentiellement des informations sur des systèmes comme Telegram. Voilà. C'est un outil parmi tant d'autres. On peut clairement éviter de l'utiliser si on n'a pas de la cybersécurité derrière. C'est quand même un petit peu russe l'outil, on est d'accord ? Autre outil qui est indispensable aussi, et vous allez très vite comprendre pourquoi. Je vous mets l'URL. C'est un site suisse. Que permet de faire ce site ? Eh bien, je vais vous montrer. Vous avez une photo, d'accord ? On va prendre ma photo de Père Noël, ici. Et là, vous voyez plein de petits points noirs qui me font dire que cette photo n'a pas été trafiquée. Alors après, vous avez plein de possibilités de modifications, d'accord ? Je vous laisserai... Voilà. Moi, ce que je vous montre là, ce sont des outils d'Ossint. C'est votre cerveau qui va travailler. C'est votre envie, votre passion, vos mains dans le cambouis, d'accord ? Je ne suis pas là pour vous redire. Vous l'utilisez comme ça, bête et méchant, vous allez voir, vous allez devenir des génies. Non, 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 non. C'est votre cerveau, c'est votre envie, d'accord ? Qui vont permettre de découvrir comment ça fonctionne, pourquoi ça fonctionne, et l'intérêt que vous allez y trouver. Là, l'exemple très concret, et ça, c'est parfait pour les gamins. Moi, je m'en sers énormément, par exemple, quand je fais des conférences dans les écoles, où on parle de fake news, de fuite, d'informations, est-ce qu'elles sont vraies, est-ce qu'elles sont fausses ? Eh bien, cet outil va vous permettre de vous dire, tiens, il y a une manipulation dans la photo. Donc là, pour rappel, ça, hop, hop, j'arrive pas à le mettre correctement. C'est mon Père Noël, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, d'accord ? Je vais vous prendre la même photo trafiquée. Et regardez, à la différence de tout à l'heure, vous avez vu ici ? En fait, je vous avais copié-collé un petit canard. Alors, je vais vous mettre la photo originale, en plus lisible. Hop, ça, c'est la photo originale. J'ai copié, c'est pas un petit canard, c'est un bonhomme de neige. Je l'ai copié ici. D'ailleurs, je crois qu'on va le voir sur ma copie. Oui, vous voyez, j'ai copié ça. Ça, je l'ai mis ici. Version originale, version copiée. Eh bien, cet outil en ligne va vous indiquer dans une photo ce qui est du copié-collé, ce qui a été modifié. Donc, du coup, quand vous recevez un cliché, quand vous voyez un cliché sur Internet, mais aussi un document que vous avez reçu, eh bien, ça va vous permettre de voir s'il y a eu une modification, s'il y a eu une tricherie. Pourquoi ? Quel craint ? Quel craint ? Quelqu'un souhaiterait modifier un cliché, une photo. Eh bien, déjà, dans votre OSINT, ça va vous permettre de dire, « Hum, j'ai un doute sur ce document qui m'est envoyé, qui m'a été envoyé. Pourquoi ? » Alors, on continue dans nos recherches. Je ne sais plus où on était. Pouf, pouf. J'adore ce terme, pouf, pouf. Truc qui ne veut rien dire. Là, pareil, même principe. Alors là, Jeffrey, c'est un peu le même principe que X-Feed qu'on a vu tout à l'heure, sauf que lui, il le fait en ligne. Même principe, je vais aller chercher une photo. Je vais aller chercher ma photo ici. Je vais aller chercher celle qui a été modifiée. Je ne suis pas un robot, blablabla. Je vais vous donner tout de suite l'URL. Ne vous inquiétez pas. Je vais même vous le donner tout de suite. Pouf. Qui va vous permettre de faire les mêmes tests que je suis en train de faire avec vous. Et donc là, je vais regarder le data de ma photo. Pourquoi il le... Ah bah oui. Ok. Donc voilà. Et là, il est en train... Il a analysé l'intégralité de ma photo. Il me dit de quel téléphone ça a été pris. Donc déjà, c'est un petit détail honnête négligeable. Ça a été pris à partir d'un téléphone Samsung, d'un Galaxy S21 Ultra, l'exposition, etc. La date de la prise de la photo, important. Date et heure. Parce que dans votre Synth et votre social engineering, connaître à quel moment la photo originale a été prise, à quelle heure, ça va vous permettre par exemple de matcher quand quelqu'un vous dit « Tiens, regarde, j'ai pris cette photo de, je ne sais pas, moi, de cette entreprise, tel jour, telle heure. » Vous avez la véracité de la photo, à quel moment elle a été prise. Et après, vous avez un ensemble de documents, d'informations, qui font clairement la carte de visite de la photo. Eh bien ça, on recherche, en nos sites, en social engineering, c'est indispensable. C'est une piste parmi des milliers d'autres, des centaines d'autres. Mais c'est une piste. N'oubliez pas qu'un signal faible reste un signal. Et un signal faible est peut-être une information qui pourrait être intéressante dans une heure, dans trois jours. Alors certes, ça phagocyte le temps, c'est un bouffetant monstrueux. À vous de fabriquer aussi vos recherches, votre Synth. Pas que par logiciel, qui va vous faire de super camembert, de super graphisme. Non, c'est aussi les détails que votre cerveau va retenir, se souvenir. Notez-les, certes. Mais par exemple, le détail de l'arrière des photos, on va en parler dans quelques instants. Les premiers plans, les arrière-plans, sont des éléments très importants en recherche d'informations. Et justement, un autre site qui va vous paraître complètement farfelu, quel est l'intérêt d'utiliser ce type de site ? Là, c'est plus pour les gens qui aiment la montagne, les coordonnées que vous pourriez donner de GPS. On va taper les Alpes, on va vous prendre les Alpes italiennes. Et là, il va vous tracer en 3D des lieux géographiques qui pourraient être intéressants. Mais par rapport à quoi ? Par rapport à l'inclinaison de la Terre. Et donc, du coup, il y a des petits éléments soleil, Terre, qui pourraient être très intéressants pour des analyses de photos. Pour des zones que vous souhaiteriez potentiellement cyber-surveiller. Cyber-regarder, tiens, une photo prise par un avion, ou d'un avion. Un exemple que je vais vous donner très concrètement ici. Voilà, cette photo, d'où a-t-elle été prise ? Bon, je vais être très clair avec vous, c'est au-dessus du pôle arctique, du pôle là où j'étais en vacances il y a quelques jours. Mais ce qui est intéressant, c'est le soleil. Nord, est. La température, à premièrement, ça a l'air d'être bien frais. Et là, c'est la mer. Voilà, ce sont des éléments que certains outils d'Ossint vont vous permettre d'analyser, de traiter. Je vous ai mis l'URL, je vous ai mis l'URL. Ok, on continue. On revient par ici, mon ami. Bon, je vais tous vous les faire pour aujourd'hui, comme ça, du coup, ça vous permet d'avoir une idée potentielle de tous les outils d'Ossint dédiés à l'image que vous pouvez utiliser. Map-checking. Ça, c'est très intéressant. Pourquoi ? Map-checking, ça va vous permettre de savoir quoi ? Eh bien, de savoir potentiellement le nombre de personnes dans une zone donnée. Ici, vous avez, par exemple, c'est le Trocadéro. Oui, c'est marqué dessus, Damien. Le Trocadéro avec un certain nombre de personnes. Et là, vous pouvez gérer l'estimation 69 000 personnes dans cette zone-là. À quoi ça sert ? Eh bien, ça va vous permettre d'avoir une photo de groupe, par exemple. Et par rapport à sa situation géographique et par rapport au plan qui est proposé, je vais vous donner l'URL dans quelques instants. D'ailleurs, je vais vous donner avec le Trocadéro pour ceux que ça intéresse. Hop, je vais vous le mettre tout de suite. Eh bien, selon la photo, ça va vous permettre de savoir le nombre de personnes. Et si c'est une cybermanifestation... Si c'est une manifestation, pardon, quelle qu'elle soit, ça va vous permettre de savoir si c'est véritablement dans le lieu indiqué. Est-ce que c'est possible de mettre 79 000 personnes, je ne sais pas, moi, dans un restaurant au fin fond de Québec ? Le lapin hardi, par exemple, c'est super bon. Vous avez une superbe bouffe. Est-ce que c'est possible de mettre 79 000 personnes dans ce lieu-là ? Eh bien, cet outil, Map Checking, va vous permettre d'avoir des réponses à certaines informations que vous souhaiteriez avoir, par exemple, correspondant à une recherche que vous faites. Donc là, vous voyez, par exemple, on est à Berlin. Eh bien, vous pouvez estimer un certain nombre d'informations. C'est une petite brique sur vos envies de recherche. Il existe un lien www avec les raccourcis des sites présentés. Écoute, ta question est très pertinente. Pas du tout, du tout, du tout, mais c'est promis, vous aurez ça sur Zattaz. C'est promis. Quand je vais remettre le live sur Twitch et YouTube, c'est promis, tu auras l'intégralité des liens, sans aucun problème. Il y a réglage d'après la police et d'après les manifestants. Tout à fait, Apoch. Mais merci de ta question et de ta demande, 7Cœur ou Cœur, tout court. C'est promis, tu auras ça et vous aurez ça tous dans l'article qui vous permettra de renvoyer sur le replay du live. Autre outil que je considère très intéressant, et je vais vous expliquer pourquoi. Pour ceux qui ne le savent pas, je travaille en France, en Europe et au Canada. Et dernièrement, des bruits d'oiseaux dans une vidéo qu'on m'a demandé d'analyser, et je ne suis pas, je vais être très honnête avec vous, le plus grand des professionnels des champs d'oiseaux. Eh bien, Merlin, cette application m'a sauvé parce que les champs d'oiseaux qu'il y avait derrière m'ont donné une situation géographique, mais aussi, comment je pourrais dire, urbaine. Oiseaux de forêt, oiseaux de montagne, oiseaux de mer. Eh bien, l'élément m'a permis d'avoir une brique supplémentaire sur monocinte avec des oiseaux très clairement marins. Eh bien, du coup, ça m'a éliminé un début de recherche sur l'aspect montagneux. Alors après, pour ceux qui connaissent un petit peu la géographie, je prends l'exemple de la France, c'est sûr que si c'est dans les Pyrénées, les Pyrénées sont bordées par un océan et par une mer. Si on prend la Méditerranée, c'est la mer, etc., etc. Mais au moins, c'est un outil enocinte qui n'est pas négligeable. Le bruit des oiseaux. Hop, autre élément que je vais vous chercher de ce pas. Je vous ai mis l'URL. Hop, autre élément, MyHeritage, à prendre avec des pincettes, bien sûr. Mais ça permet de nettoyer des clichés, des photos. Alors là, je vous incite à le faire sur des vieilles photos. Alors MyHeritage, c'est tout ce qui est autour de l'ADN, blablabla. Mais là, c'est aussi un site. Donc, je vous ai mis l'URL. Non, je vais vous le mettre de ce pas. C'est un site qui est basé aux Pays-Bas, d'accord, donc en Europe. Hop, je vais vous montrer. D'accord ? Donc, MyHeritage, ça va vous permettre potentiellement de connaître comment vos héritiers vous ressemblez. Mais c'est moi, ce qui m'intéresse surtout pour l'ocinte, ça nettoie des photos. Leur algorithme permet de nettoyer des photos, vieilles ou non. Et donc, du coup, de pouvoir nettoyer certains visages qui pourraient être présents sur des photos. Et on ne voit pas bien. Eh bien, l'algorithme... Bonjour le micro. Et l'algorithme va permettre de faire ça beaucoup plus proprement. Il faut admettre que si en aussi, dans une enquête, quelle qu'elle soit, vous avez cette photo-là. Et que vous êtes capable de la transformer par ce biais-ci. Ça va vous permettre potentiellement de retrouver la photo ailleurs. D'accord ? Autre outil très intéressant. Je vais aller vous chercher la photo. Oui, non, ça c'est l'indin, ça n'a rien à voir. Hop, la photo de la montagne. Enfin, plutôt de l'avion. Cet outil fonctionne moyennement. Mais c'est un outil complémentaire. Que fait-il ? À partir d'une photo, il va vous permettre potentiellement de retrouver la zone géographique où la photo a été prise. Donc là, j'ai balancé ma photo. Mais je pense qu'il ne va pas la comprendre. Vu que c'est la mer avec des icebergs. Donc lui, voilà. Mais par rapport à la photo que vous allez lui fournir. Par rapport à sa base de données. Alors, je vais vous donner l'URL, pardon. Eh bien, ça va vous permettre de savoir plus ou moins d'où est tirée la photo. De sa zone géographique. Donc du coup, ça permet d'aller se retrouver dans une zone touristique, par exemple. Ou dans une ville. Ça permettra donc du coup, dans votre signe, de savoir dans quelle ville le document que vous êtes en train d'étudier a pu être extrait l'information. Et donc du coup, dans votre enquête, ça va vous permettre potentiellement de réduire de la planète à une ville. Ce qui est l'honnête négligeable. Je regarde. Je regarde d'ailleurs si vous avez eu des questions. Parce que j'ai vu des Zataz apparaître. Zataz, arroba Zatazcom si vous avez des questions. Tac, 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 je regarde, je regarde, je vais vite. Est-ce que ça fonctionne sur les bâtiments ? Pas celui-ci, mais il y a d'autres sites internet sur lesquels je vais vous montrer et qui sont couplés en plus avec Street View. Oui, ça fonctionne avec les bâtiments. Promis. Merci encore à toi, cœur, d'avoir posé la question. Quand je fais la rediff, vous aurez tous les liens dans l'article qui vous permettront de tout retrouver. Mais je suis même à deux doigts de créer une rubrique Ocint sur Zataz. Mais ça prend pas mal de temps. Et puis voilà, c'est plus sympa de les présenter sur le Twitch, je trouve. Mais du coup, je mettrai les URL, c'est promis. Donc voilà, vous avez pu remarquer que le truc est en train de galérer. Parce que je crois que les icebergs, il y en a plein le dos. Hop, alors j'ai fermé ça parce que ça commence à faire beaucoup. Et je ne suis pas très intelligent. Donc je préfère avoir peu de choses à l'écran pour m'en sortir. Donc, re-belote HTTP. Donc là, même principe. Là, c'est pour du découpage de photos. Donc je vais vous le remettre ici. Là, ça vous permet, hop, pour certains éléments. Donc là, découpage de photos, ça vous permet de comprendre aussi par la reconnaissance faciale certains éléments. C'est un outil, pareil, il faut tester. Et c'est à vous de comprendre comment dans votre site Social Engineering, mais aussi dans votre cybersécurité, comment ce genre d'outil peut être utilisé. Mais surtout, comment peut être utilisé contre vous. Savoir comment utiliser, comment existent ces outils, permet aussi de contrer leur utilisation à des fins malveillantes. Un élément aussi très intéressant. Alors ça, moi, je l'utilise avec mes enfants à des fins personnelles, mais en Ossine, c'est aussi très intéressant. Pourquoi ? Eh bien, lui est capable de vous donner le nom de plante. Vous avez votre téléphone, votre ordinateur. Vous prenez en photo la plante. Ou vous avez une photo que vous devez analyser avec des plantes derrière. Eh bien, cet outil va vous dire quel est le nom de cette plante. Et autant vous dire que si vous êtes en Finlande ou au Pérou, c'est pas les mêmes plantes. Si vous êtes à Dunkerque ou vous êtes à Montréal, c'est pas les mêmes plantes. C'est une brique supplémentaire dans votre Ossine qui va vous permettre d'analyser votre document en disant Là, je suis plus quand même en Thaïlande que, je sais pas, à Bruxelles. Vous voyez ? C'est une brique supplémentaire sur votre recherche, votre recherche, votre coochirche, votre recherche et votre Ossine. Moi, j'utilise ça avec mes mômes, avec mes mômes qui sont grands maintenant, qui commencent à être très grands aussi. Mais voilà, c'est plutôt sympathique à des fins personnelles. Mais du coup, ça peut être un outil aussi à utiliser dans votre Ossine. Autre élément, Searchful Face. Hop, je vais vous le mettre ici. C'est un petit peu du russe, alors à utiliser avec des pincettes. Parce que c'est basé dans un pays qui n'est pas obligatoirement des plus sympathiques pour la vie personnelle et la vie privée. Mais du coup, vous pouvez... Alors, hop, je vais rechercher une photo. On va rechercher mon Père Noël. Pouf. Et donc là, il va définir les âges. Il va vous définir aussi si les photos, il les a dans sa base de données. Donc là, bon, autant dire que le mec, il est complètement paumé. Ce qui est tout à fait normal parce que la photo est faite de manière à ne pas permettre certains éléments. Mais c'est pareil, un autre outil qui va vous permettre de faire des recherches, de trouver. Alors, je vais vous mettre... Je vous l'ai mis, hein. Oui. Searchful Face. Ça va vous permettre, voilà, de tester, de découvrir, de voir, eh bien, si c'est un outil qui peut vous servir dans votre OSINT, dans vos recherches. On continue. Alors là, même principe. C'est un outil qui annonce être capable de retrouver quel est l'appareil qui a été utilisé pour vos photos. Alors attention, il ne prend pas tout en compte. Je vais vous faire un exemple en temps réel. Là, il va vous dire, bon, il sait quand même de quel appareil ça provient. Mais là, on l'a vu tout à l'heure avec les outils que je vous ai montrés, avec les XFIF, que ce soit logiciel ou online. Là, il ne sait pas parce qu'il ne l'a pas dans sa base de données. Mais ça peut être intéressant s'il a des informations sur des photos que vous avez trouvées, que vous êtes en train d'analyser et que lui-même a dans sa base de données. Et il matche plein d'autres informations par rapport aux données qu'il a dans sa base de données, donc, mais aussi qu'il a en mémoire et qui pourrait, dans votre OSINT, vous permettre de continuer votre cyber-enquête. Alors, nous étions où ? Je vous l'ai mis en URL. Je ne suis plus sûr. Donc, je vais vous le mettre ici. Si, je vous l'ai mis. Je regarde si vous aviez des questions. N'hésitez pas. Si vous avez des questions, arroba.zapascom me donne ceci. Paf, paf, paf. Mais je n'ai pas le site. Donc, je t'avoue que je ne sais pas de quel site tu parles. Mais je ne sais pas. Paf, paf, paf. Snatch. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas. Donc, toujours est-il que les problèmes de base de données chez eux, n'en parlez pas ici. Ce n'est pas trop utile. Ce n'est pas trop intéressant. Après, ils ont peut-être des bugs aussi. Ça, je ne peux point t'aider. Hors sécurité informatique, tous ces outils me sont très utiles lorsque je fais de la généalogie. Tout logiciel de traitement de l'image digne de ce nom permet d'accéder et de modifier les métadonnées. Affirmatif. L'apprentissage du russe est fortement conseillé ou on peut s'en sortir juste avec l'anglais ? Arc Vaillant, je vais être très honnête avec toi. Le chinois, le russe, le français, l'israélien, le belge. Voilà. Tout est intéressant. Il existe d'excellents outils comme Dipple. D'ailleurs, je vais vous mettre l'URL. Excellent outil de traduction. Je vais être très honnête avec vous. Moi, dans le travail que je peux faire, j'ai des gens dont c'est la langue. Parce qu'on a beau avoir les meilleurs traducteurs du monde, le linguistique ne remplacera jamais le linguistique vécu, d'autant plus quand ce sont des gens sur le terrain. Enfin, le vocabulaire, l'ambiance, l'orthographe, la grammaire, etc., etc. n'auront pas le même sens. Je vais juste prendre un exemple drôle. Quand je suis au Canada, je ne parle pas des gosses. En France, quand je dis que j'ai deux gosses qui ont, je ne sais pas, moi, 8 et 9 ans, je parle de mes deux enfants qui ont 8 et 9 ans. Au Canada, si je dis que mes deux gosses ont 8 et 9 ans, on va me regarder comme ça parce que ça n'a pas du tout, du tout, du tout la même signification. Donc voilà, il existe d'excellents outils de traduction. Mais après, selon certains lieux et zones géographiques, il vaut mieux clairement utiliser des gens dont c'est les compétences. Samar, tout le monde a deux gosses. Voilà, c'est tout à fait ça. Le site Exif Regex. Ok, Snatch, je n'en sais rien. Ils ont très certainement des petits problèmes, certainement techniques. Vous êtes trop nombreux dessus, du coup, depuis qu'on en parle. Allez, on continue. Donc là, on a fait Stolen. Là, on va aller voir SunCalc. Lui est merveilleux. Je vous explique pourquoi. SunCalc est très intéressant parce que, comme je vous le montrais tout à l'heure, alors je vais vous mettre, tu vois, je vais vous mettre ça pour Madrid. Je vais vous mettre avec cette URL-là. Pourquoi c'est très intéressant ? Vous avez une photo, vous avez des documents et vous devez l'analyser. Vous devez analyser, par exemple, sa zone géographique et vous avez peu d'informations très précises. Parmi les informations précises, entre guillemets, vous avez le soleil. Et oui, les ombres sur votre photo peuvent vous indiquer potentiellement à quelle heure la photo a été prise. Donc, du coup, telle personne, telle voiture, tel bâtiment, en tout cas tel élément que vous devez analyser, par rapport à l'ombre, vous avez la ville et l'ombre. Et bien, du coup, ça va pouvoir vous indiquer l'heure de la prise de documents, de la prise de photos. Et bien, ce site va vous permettre de vous dire la situation géographique et surtout l'heure, le soleil. Donc là, par exemple, je ne sais pas si je peux le faire. Je ne suis pas sûr que je puisse le faire, là, directement. En tout cas, la position du soleil, ça vous permettra d'avoir les ombres sur votre document. Et donc, de savoir si on vous dit que cette photo a été prise ou vous pensez qu'elle a été prise à midi. Ce site Internet va vous permettre de définir véritablement l'heure. Alors, peut-être à la seconde près, j'ai quand même un doute. En tout cas, à la minute près, ça c'est sûr. Je vous ai mis l'URL, je vous ai mis l'URL. On finit par les deux derniers. Ici, c'est pour la biométrie. Alors, même principe, comme je vous le disais tout à l'heure, c'est une brique supplémentaire à l'outil OUSINT, qui est votre cerveau. C'est un outil complémentaire qui va vous permettre de définir certains éléments. Là, je vais vous prendre celui-ci. Il va vous permettre de, plus ou moins efficacement, de définir les personnes sur la photo, j'entends par là, par l'ethnie, par exemple, ou la zone géographique. Alors, je vais vous prendre mon père Noël et mes hard rockers. Donc là, vous allez voir que la précision, Fait boy, welcome, mon ami, welcome dans la cybercuisine. Bienvenue dans la cybercuisine, la cyberémission de Zataz, dont le seul jingle est fait à la gorge. Donc voilà, là, il est en train d'analyser le visage qu'il n'a pas pu. Bah oui, il y a beaucoup trop de monde. Donc lui, il a vu 70% de Turcs dans la photo. Toi, tu dégages. 24% d'Européens, 4%... Il y a du Viking. Hé, il n'a pas trop de tort, là. Ce sont des Finlandais, là, les mecs qui avaient gagné l'Eurovision suédois aux Finlandais. Je ne sais plus trop, en fait, j'avoue. Mais effectivement, bon alors ça, c'est pour la petite blague. Mais ça permet potentiellement de définir certains petits éléments dans vos recherches d'Ossint. Voilà, la précision reste très bancale, soyons très clairs. Mais c'est une brique supplémentaire sur la quarantaine d'outils qu'on vient de voir. Voilà, vous avez un document avec une photo avec une personne à analyser. Eh bien, ce sont peut-être des petits éléments qui vont vous permettre d'en savoir plus. Et je finirai par celui-ci. C'est juste pour... On va le faire rapidement. Portrait robot. Vous devez faire des portraits robots. Alors, vous pouvez fournir une photo. Vous pouvez faire votre portrait robot vous-même. Alors là, il fait des portraits robots au hasard. On est d'accord. Donc, ce sont des personnes qui n'existent pas. Mais ça va vous permettre de... Vous vous souvenez d'une personne. Vous avez tous les éléments, là, pour faire votre portrait robot. Et potentiellement, l'outil... C'est l'ébogue d'Anoff, ça. Voilà, l'outil... Ça, c'est pour les Français. L'outil va vous permettre ensuite, par rapport à votre portrait robot, de potentiellement retrouver la photo qui ressemble au portrait robot sur les internets. Alors, je vais vous mettre l'URL ici. Donc, vous l'aurez compris que c'est du russe. Donc, à utiliser avec parcimonie, avec des outils qui vont permettre d'anonymiser votre présence dessus. D'accord ? Pour X raisons. Mais donc, du coup, cet outil est très intéressant. Vous faites un portrait robot. Alors, bon courage pour ceux qui sont doux en dessin. Mais bon, il vous propose tous les outils potentiels ici. Voilà, vous pouvez tout faire par vous-même. Ok ? Bon, là, je laisse moi ça... Ah ! Magnifique ! Ça, c'est moi le matin, ce qu'on vient de voir. Et donc, après, vous pouvez faire des recherches par rapport à votre portrait robot, eh bien, sur Internet. Bon, ben voilà, les amis. Je ne devais pas tout faire d'un coup. Je vous ai fait le synth photo, d'accord ? De cette semaine. J'espère que ça vous a été utile. Vous comprenez un petit peu l'intérêt. D'ailleurs, donc, dans le bouquin, vous trouverez plein d'autres techniques. Et aussi, on va dire, le pied à l'étrier de la recherche d'informations. Donc, on va dire, le pied à l'étrier de la recherche d'informations.